Quand Joseph Kabila a réussi à faire déchanter Félix Tshisekedi. Menaces de dissolution du Parlement, persécutions administratives des ténors de la Kabylie, interpellations dans l'armée, complicité affichée avec les diplomates américains. Autant qu'en interne, à l'externe, les émissaires des partenaires de la RDC se sont succédés à la ferme Kinga Kati. Le ciel était tout noir, annonçant une foudre qui allait s'abattre incessamment sur le clan Kabila. La même foudre que Raïs a évité depuis le dialogue de la cité de l'Union africaine en 2016, jusqu'à accepter, sans résistance, la défaite de son dauphin Emmanuel Ramazani Chadari à la présidentielle de décembre 2018. Au soir de la fin de son second mandat, Joseph Kabila a cessé d'être le dirigeant tout-puissant de la RDC, pour devenir un fin négociateur qui sait faire des concessions afin de maintenir l'équilibre et rester debout sur la scène politique congolaise, malgré les circonstances défavorables. Coup d'arrêt ? Parmi ces qualités que personne ne peut lui refuser, c'est l'écoute, c'est la compréhension. La succession de ces différents épisodes, qu'il a observés en silence depuis son monastère de l'Est de Kinshasa, ont visiblement convaincu ce moine silencieux qu'il fallait rattraper Félix Chisekedi dans son élan d'émancipation avant qu'il n'obtienne sa totale indépendance de la Kabilie. Au milieu des rumeurs faisant état d'une rupture de dialogue presque totale entre les deux personnalités, une rencontre s'est annoncée à King Akati, avant que Félix Chisekedi, dont le rapport des forces était en sa faveur, ne préfère finalement la tribune de l'EPA qu'aux États-Unis, à une rencontre devenue routinière avec son partenaire Joseph Kabila. Mais, ce n'était qu'un rendez-vous manqué. Cette rencontre aura lieu un peu plus tard, le 12 mars 2020, dans la résidence de Félix Chisekedi Ancelé avec un invité surprise, Vital Kamer. Celui-là même qui a été à la manœuvre du rapprochement Kabila-Chisekedi, jusqu'à la création de la coalition FCC-CAC. À cet instant, les partisans de la rupture ou de la double rupture pouvaient déjà se gratter la tête, tant que l'issue d'une telle rencontre ne pouvait être envisagée que comme un coup d'arrêt aux allures rupturisques. Sacrifice La contrepartie à l'arrêt de cet élan nous intéresse. Face à la menace, Joseph Kabila paraît n'avoir qu'une principale préoccupation, lui et sa famille. Ses collaborateurs, un peu moins. Alors que le sénateur modeste Baatilu Kwebo a déclaré prendre son autonomie vis-à-vis du FCC et de toute autre formation politique, c'était en sous-main pour s'allier avec le cash. Le prof a annoncé même l'écroulement de toute la charpente Kabila. Une menace que le Raïs, qui voulait contrôler le Parlement dans ses deux chambres, a pris au sérieux. À la veille des élections du bureau du Sénat, il offre à Félix Tshisekedi la tête d'Evariste Boshabé sur un plateau d'or, contre l'abandon de son soutien à modeste Baatilu Kwebo. Le reste ne sera plus qu'une mise en scène, le candidat de Joseph Kabila, Alexis Tamboué Mouamba, bas modeste Baatilu Kwebo à l'élection du président du Sénat avec une majorité absolue, alors que l'ami de Félix Tshisekedi, Samy Badibanga, crée la sensation en marchant sur Evariste Boshabé à l'élection de premier vice-président de cette institution. La répétition. On ne change pas la stratégie qui fait gagner. À la rencontre de l'Anselet, l'ancien président de la République a réussi, une fois de plus, à caresser son successeur dans le sens du poil, le débarrasser de certains caciques de son petit cercle qui malmène sa présidence. Ça ne pouvait qu'être un ouf de soulagement pour le nouveau président soucieux de réussir son mandat. Selon certaines sources, cette fois-ci, ce sont les négociateurs de l'accord FCC-Cache, parmi lesquels l'ancien candidat président de la République, Emmanuel Ramazani Chadari, qui ont été étalés sur l'hôtel de l'Anselet. Le SP du PPRD serait désormais mis à l'écart de l'application de l'accord de gouvernance FCC-Cache. Le duo Kabankabuya serait aussi supprimé de cette configuration. Si, après les échanges de l'Anselet, Félix Tshisekedi ait eu une forme d'assurance d'avoir moins de combats à livrer dans les jours qui viennent, Joseph Kabila, quant à lui, a si pas réussi à faire oublier la rupture à Tshisekedi, a tout de même réussi à faire passer l'orage qui sonnait déjà le glas d'une fin proche ou d'une fragilisation significative de la Kabili. A défaut d'une victoire, Joseph Kabila a gagné du temps, en attendant voir peut-être les choses tout naire en sa faveur un jour. Félix Antoine Tshisekedi, un pouvoir sous constipation. Fils de l'opposant historique, personne n'aurait jamais cru que Félix Tshisekedi pouvait s'écarter de la ligne politique de celui dont il est doublement héritier. Son mariage politique avec Joseph Kabila, son prédécesseur, a été décrié par l'opinion majoritaire, au plan national qu'international, le jour même que l'Alliance a été rendue publique, après son passage à Kingakati, dans la ferme privée du président honoraire. Tout aurait été négocié secrètement et longtemps avant son désengagement de l'accord de Genève qui avait débouché à la désignation du candidat commun de l'opposition à la dernière présidentielle de décembre 2018. L'argument de la volonté de la base n'était qu'un vaste prétexte pour flouer les nigaux. Immédiatement après, les analystes sérieux avaient prédit la suite tumultueuse de cette alliance contre nature, quelle que serait la durée. Il convient de rappeler qu'à Genève, Félix avait à l'instar de ses pères qu'étaient Jean-Pierre Bambagombo, Moïse Katumbi, Adolphe Musito, Freddy Matougulu et son « frère de l'Église », Martin Fayulu signé un engagement personnel. Celui-ci contenait un paragraphe stipulant que tout leader qui s'écarterait du dit « engagement » baroblique accord signerait lui-même sa « mort » politique. N'empêche, il a ravalé son crachat en retirant sa signature, suivi tel une ombre de Vital Kamer, son allié. D'aucuns sont d'avis aujourd'hui que le cinquième président de la République démocratique du Congo est assis sur un fauteuil présidentiel dépouillé des vrais attributs du pouvoir. L'impression qui se dégageait d'un homme au pouvoir, mais sans l'effectivité du dit pouvoir. Au-delà des signes apparents, il suffit de considérer les différentes sorties médiatiques du président empreintes de promesses irréalisables, souligne un diplomate en poste à Kinshasa. Effectivement, sur le plan institutionnel, le chef de l'État congolais dispose de peu de marge de manœuvre pour asseoir son pouvoir. Entre-temps, il est en quête perpétuelle de légitimité populaire qui aurait dû l'accompagner et espère la construire à travers l'efficacité de ses actions, mais rien ne suit les paroles. Pour le moment, tout porte à croire que Joseph Kabila reste le maître du jeu, de par sa majorité parlementaire dans toutes les assemblées délibérantes et les gouvernorats à travers la quasi-totalité des provinces du pays. C'est peu dire que de déclarer que le président Tshisekedi ne peut rien entreprendre sans la vice favorable de Joseph Kabila. Du coup, la situation devient donc de plus en plus inconfortable et les espoirs se dégringolant dans les rangs de ceux qui l'ont soutenu, en public ou en privé. À Kinshasa tout comme à l'arrière-pays, mais également à l'étranger, l'optimisme perd du terrain. Les partisans et les différentes chancelleries étrangères sont de moins en moins convaincus de l'efficacité du président Félix à bouger les lignes, pour se démarquer de son encombrant allié, Joseph Kabila, un partenaire politique visiblement spécialisé dans l'anticipation des événements. En effet, le refus du président de la République de se délier de l'accord conclu avec son prédécesseur, ainsi qu'il ressort des résolutions prises à l'issue de la retraite politique organisée par son propre parti politique à Kinshasa et son volte-face sur la question de la dissolution de l'Assemblée nationale, vient de conforter la thèse selon laquelle le pouvoir du président Félix Antoine Tshisekedi est constipé, d'autant qu'il est écartelé entre la tentation de s'incliner à la volonté de ses partisans et partenaires extérieurs d'une part, et le respect de l'accord de King Akati, d'autre part. L'évêque Pascal Mukuna, pasteur kabiliste reconverti en tshisekédiste, est à compter parmi les partisans déçus, après avoir réalisé l'impuissance du président, béton, de rompre le mariage avec le camp Kabila. Par ailleurs, l'annulation de la visite du secrétaire d'État américain, annoncée à Kinshasa pour ce mois de février par le président Félix Antoine Tshisekedi, ressemble à ne point en douter à un camouflet diplomatique. Comment peut-il en être autrement quand on sait que M. Pompéo se rendra du Sénégal vers l'Angola pays voisin en survolant l'espace aérien congolais, sans s'arrêter ? En clair, le scepticisme gagne du terrain quant aux capacités du président de la République d'incarner le changement tant voulu partout. Toutefois, mieux vaut tard que jamais, dit-on, Félix devrait vite se ressaisir afin d'éviter l'orage même au sein de sa propre famille politique. Crise à l'UDPS, Kabeound est un menteur, il avait menti à Étienne Tshisekedi qu'il était qu'à Tanguée pour être nommé SG, Paul Chilombou. La crise au sein du parti au pouvoir est presque loin de se terminer l'union pour la démocratie et le progrès social. Après avoir donné un ultimatum de 72 heures à Jean-Marc Kabeound et Augustin Kabuya de déposer leur démission à la tête du parti, Paul Chilombou, porte-parole de l'UDPSA, dans une interview accordée à Média de la Place, dévoilait ce qu'il qualifie des grands mensonges de l'actuel président et Jean-Marc Kabeound qui, selon lui, avait menti sur son identité afin d'être nommé secrétaire général par Étienne Tshisekedi. Kabeound est un menteur, il avait menti à Étienne Tshisekedi qu'il était qu'à Tanguée pour être nommé secrétaire général de l'UDPS. Son vrai nom est Kabeoundi ou a Kabeoundi.a dévoilé Paul Chilombou. UDPS, le départ de Jean-Marc Kabeound réclamé par les cadres du parti. Et d'ajouter, la vérité a éclaté quand Chibala et Lozoc nous ont amenés au parquet sur le dossier qu'on a eu avec eux, c'est par là que nous avons tous su que Kabeound est un originaire de l'UISA dans le Kazaï. De l'autre côté, certains militants proches de Fils Mukoko appellent à la médiation de Gabriel Kiangu Wakuanza comme patriarche de l'UDPS enfin à pallier la crise qui frappe le parti cher à Étienne Tshisekedi. Merci. Merci.